Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du webinaire quels sont les enjeux en tant qu'éditeur de logiciels à ne pas migrer vers le cloud. Ce webinaire a été organisé en partenariat avec Microsoft France. Nous avons la chance d'être accompagné de trois intervenants. Alexandre Roulata, qui a intégré Cloud Temple il y a sept ans et il occupe le poste de lead software architect. Tech enthousiaste passionné par le code et le cloud, il utilise ces deux leviers afin de proposer des architectures répondant aux enjeux business de Cloud Temple et de ses clients. Nous sommes également accompagnés de Fabien Moreau. Fabien est directeur des développements logiciels chez Cloud Temple depuis trois ans. Passionné par les technologies autour du développement logiciel et des possibilités qu'offrent les nouvelles technologies cloud, il travaille à la création de valeurs auprès des clients de Cloud Temple dans l'optique d'optimiser, créer et transformer les applications de demain. Ainsi que Alexandre Pascal, Alexandre a rejoint Microsoft France en 2014 au poste de chef de marché PME. Il est actuellement responsable du programme PME Azure depuis 2018. Il est en charge du plan de transformation du tissu économique des entrepreneurs, des PME et des éditeurs logiciels français chez Microsoft France, notamment en matière de technologies cloud et d'applications. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. Une présentation du cloud Azure. Comment pouvons-nous appréhender la gestion de la dette technique et les enjeux sécurité de demain ? Quels sont les moyens qui permettent l'innovation et quel time to market adopter ? La modernisation applicative avec les notions CAPEX et OPEX. Et enfin, quelques cas concrets et ProTips. A la suite de cette présentation, nous vous proposons 15 minutes d'échange afin de répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas, nos intervenants se feront un plaisir de vous répondre. Nous commençons ce webinaire par l'intervention d'Alexandre. Alexandre, c'est à toi. Merci. Donc déjà, merci Carla. Très content de pouvoir faire ce webinaire avec Cloud Temple, qui est un de nos partenaires stratégiques sur la partie éditeur. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de regarder un peu la vue marché globale avant de rentrer dans la partie plus Azure. Aujourd'hui, on a fait pas mal d'études sur le marché des éditeurs de logiciels au niveau international et français. Quand on regarde la vue internationale, ce qu'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui une industrie qui est en hyper croissance. C'est lié à des raisons assez classiques comme le fait que l'économie soit mondialisée, une digitalisation qui est accrue, mais aussi au fait qu'on a pas mal de nouvelles technologies dont le Cloud et les différents modèles SaaS qui permettent finalement de lever un certain nombre de barrières à l'entrée sur ce marché. Pour donner quelques chiffres, on est passé de 92 000 éditeurs au niveau monde en 2013 à 175 en 2018. Et aujourd'hui, les différents experts estiment que c'est une tendance qui va que se développer, notamment côté Forester, on imagine ce nombre passer à 1 million d'ici 2027. Dû aussi à cet aspect de spécialisation qui est en train de se développer au niveau du marché et qui est de plus en plus important. Ensuite, quand on regarde un peu quels sont les facteurs de croissance et quels sont les éditeurs qui tirent partie de cette croissance-là, on voit notamment que c'est tous les éditeurs qui vont adopter le modèle Cloud et le SaaS, mais encore plus tout ce qui va être nouvelle architecture et modernisation d'applications avec la notion de conteneurs, de microservices et de DevOps. Pourquoi finalement on a besoin d'aller jusqu'à la modernisation pour récupérer cette croissance ? C'est parce que les avantages du cloud vont aussi se positionner plus fortement sur ces architectures modernisées avec des avantages de performance et d'échelle qui sont incontestables. On voit aujourd'hui que d'ici 2023, plus de 50% des dépenses des entreprises en informatique seront positionnées sur ce modèle SaaS, donc c'est vraiment ce modèle qui s'impose. Et en termes de chiffres, on voit aussi que les applications historiques, 35% des applications en production vers un modèle cloud avec des microservices, des conteneurs et tout ce qui est orchestration dynamique. Au niveau du marché en lui-même et de la valeur du marché, on est sur un marché qui était à 121 milliards en 2019 et on voit que chaque année, on a une croissance assez forte jusqu'à aller chercher 52 milliards de plus en 2023. En termes également, comme je le disais, d'innovation, on voit qu'on a une croissance de 52% en moyenne par an sur les éditeurs qui font cette modernisation et cette innovation. Si on zoom sur le marché français maintenant, on voit qu'au niveau des éditeurs, on a 40% aujourd'hui du chiffre d'affaires des éditeurs qui sont en modèle SaaS. On a aussi une généralisation de ce modèle d'abonnement avec 88% des éditeurs qui privilégient les abonnements, c'est-à-dire qu'on va systématiquement proposer, même si ce n'est pas forcément l'option première, une option d'abonnement et de paiement mensualisée. Et enfin, on voit derrière qu'on a de plus en plus de sujets autour de cette innovation avec tout ce qui est compétences, data, IA et développement, avec 72% des éditeurs qui prévoient d'augmenter leurs effectifs malgré la crise et une tendance de développement vers un mode d'innovation continue avec 32% des effectifs qui sont aujourd'hui dédiés à la R&D en 2019. Côté international, ça reste des sujets plus complexes qui sont souvent approchés plutôt par les gros éditeurs. Donc, on va vraiment être sur la tranche qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et on voit que là, on est à peu près sur 62% des éditeurs qui vont chercher de l'international, alors que sur les tranches, je dirais, inférieures en termes de chiffre d'affaires, donc plus la moyenne, finalement, des éditeurs, on a encore un peu de mal à s'internationaliser, on va rester sur des pays proches en Europe et on voit un petit peu des États-Unis aussi. Et enfin, comme je le disais, la dernière tendance sur ce marché, c'est la verticalisation des solutions avec une augmentation du chiffre d'affaires plus forte sur les solutions verticalisées parce qu'on a des besoins sectoriels en termes de digitalisation qui sont importants. Après, si on regarde finalement pourquoi aujourd'hui les éditeurs choisissent la plateforme Azure, on a posé la question, on a à peu près entre 400 et 500 éditeurs de logiciels en France qui sont sur Azure aujourd'hui. On voit un premier sujet qui est l'optimisation des coûts, évidemment. Ensuite, la possibilité d'intégrer justement ce modèle de classification des offres. Toute la partie sécurité et conformité, il faut savoir que Microsoft a investi énormément sur cette partie-là. On a investi à un milliard d'euros de R&D par an juste sur cette partie sécurité et conformité de nos services. On a aussi la partie échelle mondiale. Donc, pareil, on va le voir juste après. On a investi beaucoup sur des data centers dans le monde pour pouvoir proposer ces services au niveau international. Et enfin, toute la partie innovation où on a un certain nombre de records sur la partie notamment intelligence artificielle, ce genre de services innovants comme la data. où on est clairement présent et positionné parmi les innovateurs sur le marché. Si on regarde le monde, on voit qu'on a 555 régions Azure. Donc, ces régions sont positionnées un peu partout dans le monde. Ça représente plus que la plupart de nos concurrents, enfin que tous nos concurrents d'ailleurs. et on a plus de 4500 de paires de data centers pour tout ce qui va être redondance des données et finalement SLA derrière sur la garantie de la qualité du service dans Azure. Alors, pourquoi on investit autant ? Il y a trois sujets. Il y a le sujet des conformités. Donc, évidemment, on a pour objectif de respecter un maximum de conformité au niveau international et local. Donc, c'est aussi pour ça qu'on investit beaucoup dans un certain nombre de pays et pour permettre du coup de simplifier cette partie internationalisation pour les éditeurs. parce qu'il y a besoin justement de se conformer à toutes ces réglementations locales. Donc, nous, on va faire le travail en créant des data centers dans les pays en passant ces différentes certifications. Et ça, vous pouvez retrouver l'ensemble des certifications sur Azure, sur le Microsoft Trust Center. Donc, tout est transparent et tout est affiché directement en ligne. Ensuite, il y a évidemment la deuxième partie qui est la partie données locales. Il y a pas mal de nos clients qui souhaitent garder leurs données en local. Et donc, on a la capacité sur des demandes spécifiques d'avoir des architectures et d'avoir des données qui sont hébergées en local. Et enfin, évidemment, il y a des questions de performance sur des clients qui peuvent être à travers le monde. Le fait d'avoir finalement des architectures qui sont à un niveau géographique proche permet aussi d'avoir moins de latence dans les services et donc une meilleure performance globale sur Azure. Après, je pense qu'Azure, et c'est aussi, et c'est important de l'avoir en tête, aujourd'hui, le seul cloud qui est entièrement cohérent dans une approche d'hybridation. Donc, il y a beaucoup d'approches d'hybridation qui sont principalement autour de la synchronisation de deux architectures différentes dans le cloud et on-premise. Aujourd'hui, avec Azure, on propose systématiquement pour l'ensemble des services, des services on-premise et avec cette notion, finalement, d'intégration entre la partie on-premise et la partie cloud et avec cette notion aussi de gestion de l'architecture en termes de management, d'administration, etc., cohéente et unique entre la partie cloud et la partie on-premise. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel on se développe beaucoup et sur lequel on investit beaucoup et ça marche sur l'ensemble des RIG, que ce soit la partie applicative, la partie données, réseau, identité ou sécurité et administration. Également, je sais que c'est un sujet qui est important pour pas mal d'éditeurs, la partie open source. Il faut savoir qu'on est très présent sur ce sujet-là, donc on a plusieurs piliers. Il y a évidemment la partie activée, donc on propose finalement d'ouvrir la plateforme Azure à pas mal de réseaux open source qui peuvent intégrer leurs services au sein de cette plateforme-là. On a une deuxième partie qui est plutôt dans l'intégration. On va proposer des services PASS avec l'intégration de services open source qui sont référents sur le marché. On a également un accompagnement où on met à disposition un certain nombre de services Microsoft en open source. Et enfin, on contribue, il faut savoir qu'on est un des plus hauts contributeurs en open source au niveau international et on contribue nous-mêmes finalement dans le développement de ces communautés-là. Et pour finir, je vous ai rajouté un peu le parcours finalement des éditeurs vers le cloud. Et je sais que Fabien Alexandroux va en parler un petit peu plus tard, mais pour donner un peu une overview, la vision finalement de cette transformation cloud aujourd'hui, elle est de passer d'un modèle on-premise, aussi bien sur la partie applicative, données, infrastructure, vers un modèle cloud. Et donc pour le faire, on a plusieurs façons. On a une première partie qui est vraiment la partie migration et l'éanisation avec du re-host où on va être simplement dans finalement le fait de prendre l'infrastructure tel qu'elle est on-premise et la mettre dans le cloud. Une deuxième partie qui est la partie refactor où on va commencer à modifier légèrement quelques briques de services au sein de cette application. Et enfin la partie re-architecte où on va restructurer entièrement l'architecture de l'application qu'on va migrer vers le cloud. Évidemment, dans certains cas, on peut aussi se poser la question par rapport à un applicatif qui est peut-être un peu plus ancien, un peu plus historique, de reconstruire un applicatif cloud natif dès le début, c'est ce qu'on appelle le rebuild, parce que ça peut aller plus vite et ça peut être plus efficace en regardant évidemment la marque et les typologies de services derrière. Et également, on a aussi la partie SaaS où on met à disposition la plateforme Microsoft et les services Microsoft notamment, comme des services Microsoft 35 ou Dynamics qui peuvent être intégrés directement dans les produits. Et là, on propose plutôt tout ce qu'on a appelé le remplacement finalement de briques de services au sein de votre application que vous pouvez utiliser pour l'intégrer dans cette vision globale. Et tout ça repose évidemment sur un socle technologique qui va de la machine virtuelle au conteneur à la partie plutôt basse avec l'applicatif, les données et les services IA, tout en ayant évidemment besoin de DevOps et de sécurité et d'administration. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Je vais laisser la main du coup à Fabien. Merci beaucoup Alexandre. Nous allons maintenant laisser la parole à Fabien Moureau, directeur des développements logiciels chez Cloud Temple. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de deux aspects sur les risques en tant qu'éditeur logiciel de ne pas migrer vers le cloud. On va aborder une partie un petit peu plus technique sur le secteur de l'édition logicielle. Et on a décidé aujourd'hui de zoomer sur deux parties qui sont la gestion de la dette technique et la sécurité. Pourquoi la dette technique ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la transformation applicative, c'est un momentum où plein de questions vont se poser au niveau de l'application. Alors pour commencer, on va parler de la caractéristique d'une dette technique. Une dette technique, il faut savoir que c'est quelque chose qui est inévitable. Elle peut être réduite et contrôlée. Mais à partir du moment où on a commencé à développer, poser une ligne de code, gérer un workflow de développement, c'est quelque chose qui va arriver lors de l'exploitation du produit. Alors ça peut se caractériser par le fameux bug, par la mise à jour, l'évolution fonctionnelle, et puis tout ce qui va tourner autour de la fonctionnalité, que ce soit sa documentation ou une connaissance qui se perd, par exemple, liée à un turnover. Quoi qu'il arrive, tous ces événements font partie du cycle de vie du produit. Le but n'est pas de le stopper, mais de pouvoir y affecter un cadre pour pouvoir la prévoir et la contrôler. Alors ce déficit technologique, en général dans les entreprises, il est compensé en fait par une charge humaine supplémentaire. C'est-à-dire si le logiciel ne le fait pas ou je n'ai pas la connaissance du logiciel pour le faire, alors je vais le faire à la main, tout simplement. Donc ce qui n'est pas automatisé, ce qui n'a pas été développé ou redéveloppé, mise à jour, sera compensé par de la charge humaine. Alors pourquoi on aborde ce sujet ? C'est parce que la migration, c'est un momentum. C'est le moment clé en fait pour se préoccuper de l'application. Vous avez une application, par exemple, on-premise, vous avez migré sur le cloud, donc sur de la partie re-host. Nous aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt sur la phase de j'ai mon application, je suis dans le cloud, et qu'est-ce que le cloud peut me permettre de faire ? Et plus précisément, qu'est-ce que le cloud peut me permettre de faire pour gérer et pour réduire cette dette technique ? Alors sur une application, on va d'abord aborder les fonctionnalités par grande thématique. Donc la sécurité, les données, par exemple la gestion des notifications, la résilience, mais ça peut bien être entre autres le stockage, par exemple, tous ces aspects-là vont être abordés parce que la migration et la capacité du cloud à nous mettre à disposition des nouveaux services, va nous permettre de faire la balance entre utiliser un service managé et donc déférer la responsabilité, l'innovation et d'une fonctionnalité pour se concentrer sur le métier. Ça peut être le cas dans le cadre de la sécurité sur l'authentification centralisée. Je prends le contexte d'une entreprise qui va avoir 15 softwares pour fonctionner en interne et sur lequel je vais avoir à me loguer sur différents applicatifs. On va pouvoir se poser la question si on ne peut pas unifier cette authentification pour avoir juste un seul canal et donc éviter d'autres problématiques qui pourraient être l'enregistrement de l'utilisateur, sa gestion dans l'ESI et son cycle de vie dans l'entreprise. Sur les données, ça va être... Aujourd'hui, j'ai stocké dans mon applicatif mes clients qui utilisent mon application. Elles vont stocker des photos, par exemple, des médias, des fichiers, etc. Ces données-là, elles peuvent avoir un cycle de vie, c'est-à-dire que je vais pouvoir les utiliser de manière chaude sur la première année. Et puis, en fait, au bout de trois ans, je vais en avoir un peu moins besoin, sauf que mon document, il est toujours au même endroit et de manière programmatique, je n'ai pas géré un cycle de vie de ce document. Est-ce que j'ai envie de le développer ou est-ce que j'ai envie de le déférer avec une politique de gestion ? Au niveau, par exemple, notification, est-ce que je défère la problématique, par exemple, de l'emailing transactionnel, ma gestion DNS, ma sécurité, l'authentification de l'expéditeur pour que ça ne part pas dans les spams, etc., etc. Et ce type de fonctionnalité va permettre, s'il n'a pas été géré auparavant dans l'applicatif, d'être géré très rapidement par l'intégration des services managés lors de la reconception ou lors d'un carve-in, carve-out applicatif pour faire ce qu'on appelle des quick wins sur le logiciel et permettre d'avoir des fonctionnalités à faible dette technique très rapidement. Donc, c'est lors de cette étape-là que ces questions vont être mises en évidence. On se pose la question du ROI, c'est-à-dire que j'ai un applicatif, il fonctionne, il permet de rendre le service à mes clients. Pourquoi je vais réduire cette dette technique ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la dette technique, majoritairement, elle est invisible. Pourquoi ? Parce qu'elle est compensée. Elle est compensée par de la charge humaine. Donc, votre logiciel, il fonctionne. Vous voyez que les fonctionnalités, elles sont livrées. Le logiciel rend le service. Mais derrière, est-ce que vos collaborateurs s'occupent vraiment du métier ? Est-ce que vos collaborateurs vont permettre, vont avoir assez de temps pour se concentrer sur la vision produit ? C'est pour ça que quand on parle de ROI sur une dette technique, en fait, j'ose dire que ce n'est pas vraiment un investissement. On colmate une fuite de dépenses, qui est la charge humaine et donc la masse salariale, par rapport à quelque chose qui peut être automatisable. Donc, le fait d'investir dans soit l'arbitrage entre services managés ou forces de développement pour récupérer cette dette technique va permettre, après, d'avoir les idées claires pour se concentrer sur le marché. Une autre piste aussi, c'est notre capacité à avoir le bon time to market et à innover. Une dette technique aussi peut être pénalisante dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous allez vouloir faire, par exemple, un pivot, vous adapter à une situation. La situation la plus connue cette année, bien évidemment, c'est le COVID. Vous allez avoir besoin d'intégrer un nouveau marché. Vous devez faire avec votre base, qui est votre logiciel à l'état de l'art. Et vous allez avoir certaines problématiques. Ou quand vous allez vouloir développer une fonctionnalité, vous allez tout de suite d'abord penser aux freins par rapport à l'existant. Donc, le fait de s'occuper de ces différentes problématiques vont vous permettre d'avoir aussi les idées claires et d'avoir la capacité technique d'être adaptable à votre marché et dans le bon timing pour vos utilisateurs finaux. J'ai mis sur le slide, par exemple, que vous voyez là, trois exemples qui sont un peu ce qui pourrait caractériser cette dette technique plus ou moins invisible. Vous avez besoin de faire un closing financier. En fait, tout est basé sur du Excel. Vous avez votre fichier, on vous fournit le fichier, mais ce que vous ne voyez pas forcément, c'est qu'il y a eu trois heures de travail où votre collaborateur aurait pu passer à autre chose. Mais il a dû, comme il n'y a pas de fonction d'automatisation, il a dû y passer de temps. Une autre problématique, c'est l'intégration d'un nouveau collaborateur dans un système d'information. Si vous n'avez pas de système d'information centralisé, vous n'avez pas agrégé ou mis en place un service managé, par exemple de type Azure B2C ou ce genre de technologie, vous allez avoir un travail supplémentaire à faire et qui ne sera pas nécessaire. Et lors de l'identification, par exemple, de vos utilisateurs finaux sur les applicatifs, le développement, par exemple, d'un système de MFA, etc., est-ce que votre équipe va devoir le développer ou est-ce que le faire par rapport à un service managé ne permettrait pas à votre équipe de se concentrer sur les valeurs métiers de votre logiciel ? En termes de sécurité, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un monde applicatif, et grandement applicatif. Aujourd'hui, la majeure partie des gens utilisent des applications que ce soit sur leur téléphone, que ce soit dans leur vie de tous les jours, et que ce soit aussi dans votre système d'information. Et aujourd'hui, effectivement, en 2020, c'est un rythme de développement qui a augmenté de manière exponentielle. Tout est applicatif, l'application est inconsommable, et la façon dont le concevoir l'est aussi. La multiplicité de ces applications font qu'aujourd'hui, les entreprises européennes, 29% d'entre elles ont plus de 50 applications à gérer. Et quand on dit gérer, c'est aussi en termes de sécurité. Et le fait que les applications soient de plus en plus complexes, que ce soit en termes d'architecture, par exemple de microservices, où le système est distribué, le mélange de technologies, le patching, les mises à jour, les potentielles failles lors du développement qui sont mis à jour, vous avez un périmètre d'autant plus dense à gérer. Et donc, les applications, en fait, sont la cause la plus courante aujourd'hui des atteintes de la sécurité de la donnée, vu qu'elles y ont accès directement à celles-ci. Pour compenser, et ce que peut faire le cloud pour nous, c'est, par exemple, mettre un système d'authentification centralisé sur l'applicatif et déférer toute la partie de gestion des mots de passe, gestion des canaux d'authentification et rajouter, en fait, des couches de sécurité supplémentaires comme le MFA, est-ce que toute cette problématique, je vais la développer sur mon applicatif ou je vais faire face à un service manager ? Et le cloud est là pour y répondre avec, effectivement, de gros investissements qui sont mis, que ce soit sur la partie authentification, mais gestion des ressources, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure. C'est un gros enjeu du cloud aujourd'hui et il y a énormément d'investissements R&D qui est fait sur ce sujet. Et je finirai avec, dernière, quelques petites métriques sur cette partie sécurité. C'est qu'aujourd'hui, 46% des données sont stockées sur le cloud, que 43% de ces données sont considérées comme sensibles et qu'en termes d'attaques et de pénétrations de SI, 28% des Européens sondés ont subi une brèche et que 48% d'entre elles ont subi déjà une brèche dans leur histoire. On va parler maintenant de notre capacité à innover. On a parlé de la dette technique entre autres comme un frein pour innover et pour atteindre le bon time to market. Si on n'a pas de politique aujourd'hui d'innovation et de passage sur le cloud, les risques de ne pas faire appel à ces services vont être d'abord un manque d'élasticité et une inertie en fait liée au contexte technologique. On a besoin d'être agile quels que ce soit dans nos process mais aussi sur notre façon de les déployer. Pour ça, on a besoin de nouveaux services, de pratiques DevOps entre autres pour faciliter le travail des développeurs à établir des fonctionnalités mais aussi pour les concevoir, les planifier et les faire tourner. Pour ça, on a besoin d'une boîte à outils qui est de plus en plus complexe sur laquelle il y a beaucoup de périmètres de responsabilité. Comment faire quand on est une petite équipe et qu'on doit gérer toutes ces problématiques-là que ce soit de la compliance, que ce soit la mise en place d'une architecture, de mettre en place une architecture type Canary Release ou Blue Green sur une architecture on-premise alors qu'ici sur les clouds publics on a la capacité de déployer rapidement une infrastructure et de switcher entre elles. Quand je parle de contraintes de sécurité ou de la compliance, c'est aussi faire face à des problématiques de type j'ai besoin de déployer mon logiciel dans un autre pays par contre les données doivent être stockées dans le pays en question et tout le logiciel doit être aussi supporté par le pays en question. en passant par le système de région et le système de pays d'un cloud par exemple d'Azure on est en capacité de s'astreindre de cette responsabilité dans le sens où on a juste une infrastructure à redéployer dans une région différente ce qui n'est pas forcément le cas sur un applicatif qui va être on-premise. Si on n'innove pas et Alexandrou détaillera cette partie-là on ne pourra pas s'adapter à de nouveaux marchés rapidement et c'est vrai dans le cas d'un déploiement commercial mais aussi dans le cas d'un déploiement technique c'est-à-dire que les développeurs doivent se concentrer sur leur métier qui est de développer et de créer de la valeur et d'essayer de s'astreindre au maximum sur des problématiques liées au délivry et pour ça que ce soit sur de la partie déploiement j'ai fait mon code je déploie ma fonctionnalité j'ai besoin qu'elle soit déployée à ce moment-là parce que le marché c'est maintenant qu'il en a besoin j'ai besoin d'être dans un délivry qui soit efficace. pour atteindre le bon time to market on a aussi besoin de faire des raccourcis c'est ce que je parlais précédemment sur les différents services il y a des choses dans la création d'un logiciel et dans une gestion éditeur qui fait partie de notre métier que ce soit par exemple sur la gestion documentaire sur du marketplace sur différents thèmes par contre il y a des domaines qui sont génériques et des problématiques de développement qui sont génériques et sur lesquelles on peut utiliser les clouds publics pour pouvoir gagner en rapidité en performance et aussi changer le modèle d'investissement on en parlera Alexandre nous en parlera sur la partie CAPEX-OPEX et sur la partie SAS les problématiques qu'on a listées c'est par exemple la gestion de la recherche des flux de données j'ai un marketplace j'ai par exemple un système de recherche de voiture mon besoin et le besoin de mes utilisateurs finaux c'est d'avoir un système de recherche qui soit performant par rapport à leurs inputs est-ce que mon cœur business c'est de leur mettre en place un système par exemple avec l'intelligence artificielle la reconnaissance de fautes dans un input utilisateur dans un input utilisateur sur le site en question ou est-ce que je le défaire directement sur des services type Azure Cognitive Search pour pouvoir justement bénéficier de tout ce travail qui a été fait par Azure pour pouvoir déployer ma fonctionnalité et gagner du temps et déférer cette responsabilité auprès du cloud provider donc ces questions c'est remettre le delivery en fait au sein de la création de valeur et donc vraiment permettre aux développeurs de s'épargner de ces contraintes-là de livraison du où, quand, comment et d'avancer sur ce qu'ils savent faire le mieux c'est-à-dire leur métier et le métier de l'entreprise Merci beaucoup Fabien Nous allons maintenant laisser la parole à Alexandrou Lead Software Architect chez Cloud Temple Merci Cara Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Alors, dans cette dernière partie on va continuer par les clouds de transformation mais aussi le passage du CAPEX à l'OPEX Alors, petite histoire Bon, au fur et à mesure des années on a vu on a vu plusieurs transformations qui ont eu lieu un peu en même temps qui sont d'ailleurs fortement liées pour mieux comprendre de où on est aujourd'hui on va essayer de regarder un tout petit peu le passé on va voir que dans les années 80-90 on était sur des applications monolithiques développées avec un processus Waterfall qui étaient déployés sur des serveurs physiques dans des data centers on va vers les années 2000 on commence à voir des méthodes de développement agile avec des architectures à plusieurs couches ou du SOA déployés sur DVM chez un hébergeur pour arriver aujourd'hui où les pratiques DevOps le cloud les architectures micro ou micro-service les containers sont un peu devenus la règle la fondation des tous nouveaux produits logiciels les quatre transformations sont intimement liés et aujourd'hui par exemple avoir une architecture micro-service sans le cloud sans les pratiques DevOps sans les containers ça risque d'être compliqué je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est impossible mais on perd un peu tous les avantages du coup quand on a décidé qu'on va dans le cloud et pour toutes les raisons énoncées par Fabien et Alexandre pour mieux profiter de tous les avantages que le cloud public peut me proposer on a en fait deux léviers pour accroître l'avantage concurrentiel et profiter du cloud c'est la modernisation applicative et les pratiques DevOps avant de vous dire ce que c'est ce que j'entends par la modernisation applicative même si j'ai un peu spoil en parlant des microservices des containers je vais présenter quand même les étapes d'une transformation dans le cloud ils ont été un peu introduits par Alexandre tout à l'heure évidemment chaque migration est unique car chaque client est unique mais on a quand même un process et ce process on le voit souvent à trois étapes avec une partie d'assessment une partie de migration une troisième partie qui d'ailleurs en théorie ou même en pratique elle finit jamais c'est cette partie d'innovation optimisation continue alors lors de la phase d'assessment ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un peu le readiness pour aller dans le cloud du client du éditeur logiciel on va essayer et aider à builder un business case solide on va identifier les applications à déplacer leur dépendance établir un plan de migration et surtout aussi on va choisir parmi les stratégies de migration on en a plusieurs on va rester sur un gartner avec les 5 R alors à la fin de l'assessment en fait on aura pour chaque application c'est sûr et certain la stratégie de migration et là bon le dessin il est assez simple soit on part sur une migration en étant en gros on va re-hoster on appelle ça souvent du lift on prend l'application telle qu'elle et on va la mettre dans le cloud puis on va essayer de la moderniser en faisant du refactor ou du architecte soit on se dit c'est le moment de rebuilder l'application from scratch avant d'aller dans le cloud et cette fois-ci on est plutôt sur une démarche qu'on appelle une application qui est née dans le cloud avec souvent une approche cloud native apps bon j'exclue évidemment de la discussion un peu les stratégies de migration où on décide que l'application elle n'a pas de raison d'être dans le cloud ou tout simplement on l'abandonne et on la remplace par quelque chose comme un cesse par exemple pour continuer pour la suite du coup ce qu'on met derrière ce mot de modernisation je vais tenter une définition c'est la modernisation d'une application en fait consiste à transformer une application de legacy par des évolutions du niveau à l'infrastructure au niveau de l'architecture ou même des fonctionnalités donc dès qu'on commence à discuter des changements dans le code ou de l'architecture on est dans un cas de modernisation cette modernisation elle peut aller dans un endroit ou dans une zone où on a vraiment des tout petits changements par exemple on va juste conteneuriser ou on va rendre l'application stateless on peut aller un peu plus lent à réarchitecturer l'application on peut parler des microservices ou carrément la réacteur de l'application alors le scénario qu'on voit le plus souvent chez le Tempel c'est qu'on commence souvent par une migration un re-hosting simplement un lift and shift et ensuite on va achaîner sur la modernisation l'infrastructure et l'architecte entre les deux migration et modernisation il y a évidemment un choix à faire vous allez me demander qu'est-ce que c'est mieux de faire est-ce qu'on migre tout de suite est-ce qu'on modernise bon la migration en vrai c'est celle qui apporte le moins en termes des ROI parce que bon à la fin on profite très peu du cloud public et ça s'avère par des moments où on va se retrouver une application si on a juste la déplacée qui va coûter un tout petit peu plus cher bon c'est pas tout le temps mais ça risque de coûter un peu plus cher qu'avant je vais donc résumer on fait l'assessment et après on part sur une migration pour ensuite moderniser probablement on va finir avec cloud native apps parce que après une série des modernisations optimisation de l'application évidemment je parle des applications qui sont critiques et qui font partie de votre coeur business soit sinon on a le choix de partir sur une récriture from scratch et dans ce cas là on voit bien que c'est souvent au moins dans les années 2020 cette année on parle souvent du cloud native apps bon ce qui est important à retenir de ce slide c'est que le choix vraiment entre migrer et moderniser on a un choix c'est vrai mais on voit bien qu'à la fin on finit par moderniser parce qu'on est toujours dans cette logique d'optimisation innovation alors pour la plupart des compagnies qui ne sont pas dans le digital ou qui ne sont pas encore dans le cloud la modernisation est vraiment l'opportunité d'améliorer le produit déjà techniquement on peut parler de l'élasticité des robustesse disponibilité on peut améliorer la sécurité on peut aborder on peut aussi c'est le moment de profiter lors d'une modernisation des nouvelles technologies disponibles dans le cloud là il y a l'intelligence artificielle il y a du machine learning il y a vraiment un terrain de jeu immense on va profiter aussi de réduire le time to market de devenir plus agile aussi réduire le coût aussi au moment de la modernisation on a vraiment une occasion que moi je trouve très très importante et dont il faudra profiter c'est c'est de repositionner un peu le produit avec les pratiques devops vous allez avoir des boucles de feedback beaucoup plus rapides avec les utilisateurs finaux et on va se rendre compte en fait que par exemple entre le moment où du design de l'application et maintenant les choses et les besoins des utilisateurs ils ont évolé c'est un peu le moment de se dire telle fonctionnalité on ne développe plus ou telle fonctionnalité apparemment elle est plus utilisée du coup est-ce que ça a du sens à le reprendre ou à investir là-dessus en tout cas ce qu'on constate c'est que lors d'une modernisation c'est pas qu'un seul point qui va faire le driver pour moderniser c'est plutôt un mix de tout ça alors sur comment on reconnait qu'une application a besoin d'une modernisation j'ai envie de dire vous prenez le site précédent vous mettez une petite négation vous dire ça y est on est plus agile il y a ci il y a ça il faut qu'on la modernise je me prêtais quand même au jeu souvent ce qu'on voit quand on fait des audits des applications c'est que quand on arrive dans des situations où c'est compliqué d'émettre à jour l'application on commence à voir des utilisateurs vraiment mécontents ça se calcule facilement ça se doit facilement par le nombre des tickets de bugs ou par des par des scellés qui sont plus tenus on parle des disponibilités des robustesses quand ça commence à coûter cher l'infrastructure qu'on met derrière ou les licences quand on commence à voir des dépendances qui sont en fin de support ce qu'on appelle le end of line quand on quand on parle de quand on commence à voir qu'il y a des nouvelles applications sur le marché on commence à en avoir de la compétition quand on est en capacité de délivrer des nouvelles fonctionnalités on sait un peu la dette technique le résumé de ce slide ce serait quand on commence à se dire et avouer qu'il y a de la dette technique et on se retrouve un peu dans la capacité d'innover on a parlé de modernisation et le fait que l'élasticité la flexibilité fait partie de ses avantages mais en fait c'est important aussi de savoir que cette élasticité elle n'est pas que technique la flexibilité technique apporte des bénéfices directs aux dimensions non financières de vos projets en fait en tant qu'éditeur logiciel avoir une infrastructure et une application dont le coût et une adéquation avec le volume d'activité vraiment ça a des avantages on commence à avoir par exemple le fait qu'on réduit le besoin des financements parce que là on fait plus d'acquisition d'infrastructures on est dans le paradigme du changement du CAPEX vers du OPEX on fait plus des estimations on est dans la réduction aussi des coûts d'exploitation parce qu'on commence à récupérer des produits qui sont par exemple du SAS ou intégrés tout simplement pas forcément à les récupérer mais on les intègre du SAS du site à l'asé service du plateforme à l'asé service on constate aussi une réduction des risques financiers parce qu'on est plus sur des engagements longs durés on va dire qu'aujourd'hui le modèle du cloud public c'est plutôt du pay-as-du-bo à limiter aussi le modèle du SAS on paye ce qu'on consomme tout simplement et on peut arrêter à n'importe quel moment alors sur la partie c'est vrai qu'on en a parlé un peu de manière théorique de la modernisation applicative on a parlé des devops mais ce que je vais vous proposer et je vais me prêter un petit exemple c'est comment on modernise une application qui aujourd'hui elle est commercialisée sous forme d'une licence perpétuelle et qu'on va vers un mode de petite SAS on prend une application qui est native qui est déployée quelque part chez un client et qu'on va essayer de le rendre disponible un grand nombre des utilisateurs pour cela juste une petite définition de qu'est-ce que c'est le SAS software as a service un modèle économique mais aussi une manière de délivrer des applications au travers de l'internet un grand nombre des utilisateurs pour un abonnement derrière ça se repose souvent sur du pass et du IaaS et c'est le vendeur l'éditeur cette fois-ci il y a vraiment un changement de paradigme qui a la responsabilité du hébergement de la maintenance du coup ce qu'on constate comme le disait Alexandre l'a dit très très bien on constate une demande forte de la part des utilisateurs pour ce mode SAS parce qu'il y a de la flexibilité à la consommation et surtout très peu d'investissement initial à faire on est toujours dans un site logique CAPEX versus OPEX tout ça fait que le SAS est un peu devenu le mode de facto de délivrer et commercialiser des applications en 2020 on regarde sur le niveau chiffre d'affaires on est sur une progression constante sur les 10 dernières années on parle d'un marché des 157 milliards de dollars pour 2022 en France le SAS et le cloud sont la priorité numéro 1 technologique pour la plupart des éditeurs logiciels alors dans les avantages du SAS on a le côté global reach en gros on a des applications qui sont disponibles en cas de 7 à tous les utilisateurs qui sont souscrits évidemment qui peuvent l'accéder les applications peuvent être accédées depuis des différents types des mobiles donc on n'a plus besoin vraiment à être dans une salle ou dans un bureau pour accéder à l'application vraiment l'application elle est disponible sur n'importe quel device à n'importe quel moment on parle souvent des applications qui sont hautement disponibles du coup très peu de downtime des applications qui scale en fonction de l'utilisation des normes des utilisateurs derrière souvent sécurisées la plupart du temps ça fait partie des objectifs on parle aussi des cycles de délivraison rapide parce que cette fois-ci l'insta la maintenance tout ça elle est chez l'éditeur logiciel du coup il a beaucoup plus la manque qu'avant il y a cette notion il n'y a plus besoin de faire de la maintenance ou acheter des serveurs pour la faire tourner et avec le DevOps c'est les pratiques où on constate qu'il y a une meilleure relation entre les clients et les utilisateurs finaux et les éditeurs parce qu'on a vraiment des cycles des feedbacks beaucoup plus courts alors SAS vous avez bien compris que ce n'est pas que de la technologie c'est aussi un modèle économique ça permet de délivrer des applications pour une subscription c'est un abonnement quand on est en SAS en fait on n'achète pas que de l'application mais on achète ce qu'il y a derrière aussi l'infrastructure le support les nouvelles versions ce qui se traduit aussi par le fait de dire aussi que quand on achète du SAS en fait on ne choisit pas que le logiciel mais on achète toute une série des services parmi les avantages de ce modèle économique on va avoir la flexibilité technique mais aussi financière on a vu l'opportunité d'accueillir des nouveaux clients on est sur des revenus récurrents et anticipés on a des marges améliorées on peut se positionner sur des nouvelles marchés de nouveaux segments on a des cycles des ventes plus courts parce que souvent on voit que c'est limite du self-hirling c'est un quelques clics le client il est là vraiment la manière dont on vend vu que ça ce n'est plus la même et souvent ce qu'on constate aussi c'est qu'on a une meilleure rétention client pour simplement le fait qu'on est plus près du client vu qu'on a tout un tas de données qui nous décrivent un peu le parcours d'utilisateur des fonctionnalités qui nous fonctionnent comme on les avait imaginées alors quand on va essayer de passer d'une licence perpétuelle au SAS c'est pas qu'un changement technique vous l'avez bien compris le modèle SAS implique des grandes divergences en matière technique commerciale ou bien administrative avec le modèle basé sur la vente des licences par conséquence opérer la bascule des fois il s'avère un peu complexe souvent ça nécessite de la transformation un peu sur tous les niveaux qu'il s'agit du business qu'il s'agit de la manière dont on va développer l'application qu'on la délirer qu'on va la commercialiser administrer alors parmi les challenges bon il y en a un peu plus que ça mais on a sélectionné quelques-uns un qui est très très important et qui est très très critique de mon point de vue c'est trouver le bon pricing tier afin de ne pas perdre les utilisateurs et proposer trop trop d'options et surtout aussi derrière il ne faut pas oublier qu'on fait tourner de l'infrastructure et il faut trouver vraiment le bon équilibre financier entre les coûts de développement de l'infrastructure et le prix de banque il y a aussi cette notion des multitenancies en gros des périmètres clients quand on est sur du ça c'est à dire qu'on a une application qu'on va la faire tourner c'est la même qu'on va la faire tourner pour plusieurs clients du coup il faut vraiment avoir une bonne séparation une bonne isolation de chaque périmètre client on a des comme Fabien il l'a énoncé tout à l'heure on a des sujets de sécurité des sujets de compliance à adresser parce qu'on garde les données de clients cette fois-ci ils sont chez nous du coup on est responsable il y a aussi cette notion des moins customisations du coup il y a un accompagnement à faire avec les clients avant on faisait des versions customisées pour chaque client cette version va se trouver plus sur une version qui fait one size fit all qui marchera un peu pour tout le monde et surtout un nouveau challenge c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de données beaucoup de métriques à analyser et interpréter alors pour la conclusion je me permets de lancer un petit teasing d'être un peu provoque c'est dans un monde où la disruption est plus la règle qu'une exception les solutions c'est ce qui vont vous permettre de rester compétitif et faire face à la concurrence si vous gardez des applications anciennes sans les moderniser et sans appliquer des pratiques DevOps vraiment on est en train de créer un risk business c'est un peu l'équivalent de dire qu'on a un peu abandonné la course pour être agile et innovante je finirai par un constat je dis les applications d'aujourd'hui ont besoin d'évoluer rapidement pour rester compétitive et rélévente le cloud la modernisation applicative les pratiques DevOps c'est les leviers en coller merci merci beaucoup Alexandrou je vous propose dès à présent de poser vos questions via l'outil dédié afin que nos intervenants vous répondent un peu à Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, dans ce cas, on estime que nos intervenants ont été suffisamment clairs. Vous pourrez retrouver, nous vous remercions de votre participation. Vous pourrez retrouver le replay à la fin du live. Nous vous remercions et surtout, on ne manquera pas de vous communiquer les dates de nos prochains webinaires. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt.